Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vus. Alors, je dis ça souvent, hein? Et non, c'est juste parce que vous êtes occupés. Alors, comme je dis souvent, que Dieu fait de grandes choses. Alors, souvent, c'est... Quand Dieu agit, il n'agit pas tout d'un coup, souvent. Alors, petit à petit, il est progressant, n'est-ce pas? Petit à petit, il est progressant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le syndrome que j'ai sorti, c'était pour Pâques, c'était pour Pâques. Et dans la période de Pâques, c'est-à-dire qu'il faut continuer 20 heures, c'est-à-dire qu'il faut continuer 20 heures. Alors, c'est ça. Puis, j'ai pu graduer à l'école biblique. J'ai eu ma graduation, c'était au début du mois de juin, un bout de quai pour moi d'avril. Alors, c'est ça. Ce que je demande, c'est quoi un bout de quai pour là? C'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est un trance de style militaire chrétien. Et ce n'est pas seulement pour ceux qui font l'école biblique seulement, mais tous les chrétiens peuvent le faire. Alors, c'est ça. J'ai passé par là et c'était très bénéfique. Alors, je veux dire que Dieu a agi pu sa main pendant ce week-end. Et alors, c'est ça. Donc, voici, je suis de retour. Alors, je suis de retour parce que je ne suis pas venue avec un message, comme je veux dire, prêcher. C'est juste ce que je vais dire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire aussi ça. Ça fait longtemps qu'on l'entend, qu'on l'entend là. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. Oui, oui, je peux comprendre ça. Oui, c'est vrai, ce n'est pas nouveau. Mais Dieu attire notre attention. Il parle par différents serviteurs, servants de Dieu. Alors, vous attirez l'attention de l'Église. Surtout l'Église. Alors, parce que c'est nous qui avons la responsabilité vraiment. C'est nous qui avons la responsabilité vraiment d'aller toucher ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Alors, ce que je veux partager avec vous, c'est que ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs mois que Dieu ne cesse de me parler en vision et puis des rêves. Alors, c'est ça. Je vais écouter quelque chose. Moi, j'aime le prophétique. Alors, tous les chrétiens, tous les chrétiens devaient avoir ce don parce que Dieu parle à tout le monde. Il va devenir, Dieu nous parle tous d'une manière ou d'une autre. Des fois, il y en a parmi nous qui ne portent pas attention. Mais Dieu nous parle tous. Comme dit Paul, c'est bon de parler en langue parce qu'on communique directement avec Christ. Mais l'Église, le don qu'ils devaient rechercher le plus, c'est le don de prophétie. Alors, c'est ça. Pour entrer dans le sujet, comme j'ai dit, ça fait un petit bout que Dieu me parle, c'est sur le retour de Jésus-Christ. Alors, vous allez dire, oh oui, mais oui, 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 comme je viens de dire, ça fait longtemps que j'entends, on lit que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Il nous donne le temps, il nous donne le temps de nous répentir. Il nous donne le temps, nous l'Église, de prêcher ta bonne nouvelle, la bonne nouvelle à ceux qui connaissent ta Christ, d'accord. Alors, je pense que c'est, le temps est critique. Le temps est critique. Et comme plusieurs mois de ça, dans un rêve, Dieu m'a dit encore, la lente a dit, Mireille, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Alors, moi, et puis, le mois de juin, le mois de mai, le mois de juin, c'est ce verset-là, mais c'est de revenir, revenir, revenir dans mon cœur. Dieu l'a mis dans mon cœur. C'est Apocalypse 3, verset 11, mais je vais lire Apocalypse 3, verset 11 à 13. C'est-à-dire que, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12, celui qui vaincrase, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je vais en commencer verset 12. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, est mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Apocalypse 3, verset 11 à 13. Puis, plusieurs semaines de cela, comme j'ai dit, mois de mai, mois de juin. Alors, c'est toujours le même verset, c'est toujours le même verset. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, à faire de ta preuve de ta couronne. Puis, le dimanche 7, au moment de la louange dans mon église locale. Alors, pendant la louange, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision où Dieu m'a montré. C'était en flash, là. Où Jésus est sur la croix. Pendant que Jésus est ressuscité, pendant qu'il était avec les disciples, où il montrait. Alors, je vais vous l'expliquer très bien. Alors, je voulais juste partager juste une partie. Mais c'est vraiment ça, là. Où Jésus, il se fait la croix. Pendant que Jésus ressuscitait et quand il montait au ciel, quand il disait aux disciples, à l'effet de toutes les nations des disciples. Et puis, il est monté. Puis, son retour. Alors, j'étais tellement surpris. Et puis, c'était tellement glorieux. Alors, Dieu m'a montré les nuées. Juste les nuées, là. C'était de couleur d'or. C'était tellement extraordinaire et glorieux. Et puis, c'est pourquoi qu'il disait. Je reviens bientôt. L'église, paie mes beaux-bis. Paie mes beaux-bis. Alors, c'est vrai, c'était tout un choc. C'est parce que je n'ai pas eu de vision avant ça. Que Dieu ne parle pas par des visions avant ça, des rêves. Mais c'était vraiment au milieu de l'église, au beau milieu de la louange. Alors, je me suis dit, waouh. Puis, il se revient bientôt. C'est vrai, il ne compte pas le temps comme nous. Il ne compte pas le temps comme nous. Mais, prenez attention à tout ce qui se passe autour de nous. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, Dieu. Même les noms chrétiens, là. Même les noms chrétiens, ils le disent. Ils disent souvent, là, les figures apocalyptiques. Figures apocalyptiques. Alors, c'est ça. Et puis, un samedi, c'était samedi 17 juillet. Puis, j'étais dans un moment de prière. J'ai passé plusieurs soirs à prier. J'ai reçu cette parole. « Aimez-vous, aimez ceux qui sont dans le monde, prêchez-leur la bonne nouvelle, faire des disciples, mais ne faites pas de compromis l'église de Dieu. » Quand je reviens bientôt. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entendent ce que la parole de Dieu dit. C'est sûr, je ne parle pas seulement à moi, il parle avec beaucoup. Oui, oui, on a entendu ça. On a entendu ça plusieurs et plusieurs fois. Oui, Dieu veut que tout soit sauvé. Alors, c'est pourquoi il parle à beaucoup, 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 beaucoup de ses serviteurs d'avance. Alors, c'est la première chose. C'est notre premier mandat. Faire des disciples. C'est vrai, à l'église, on se rencontre, on se fortifie, on entend la parole. On vient se remplir. Mais on va se remplir pour rester dans notre confort. On vient se remplir pour aller prêcher la bonne nouvelle partout. Partout. Faire des disciples comme Dieu. Nos arts blessés. Le mandat. Faire des disciples. Et puis, nous ne sommes pas sauvés pour rester dans notre confort. C'est pour aller faire des disciples dans notre milieu de travail. On va au magasin. On va faire nos grosseries. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui ont un ministère d'évangélisation. Alors, l'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de l'église. Mais malheureusement, le ministère d'évangélisation, c'est le moins populaire à l'église. Alors, réveillez-vous l'église. Jésus, on vient bientôt. Et puis, de deux, est-ce que vous savez vraiment? Est-ce que vous savez? C'est quand vous pouvez passer? Passer au revoir de là? On va dire, c'est quand vous savez. Est-ce que vous savez? C'est quand vous allez vous rire? On va dire ça comme ça. Ok, j'aurai le temps. Ok. On a le temps aujourd'hui. On a le temps pour prêcher l'évangélisation. On dit, Jésus revient, ça fait longtemps. Alors, on va avoir le temps. Mais demain, demain ne t'appartiens pas. Demain ne m'appartiens pas. Je ne peux pas me permettre de dire, non, non, je ne vais pas évangéliser. Ou bien, je ne veux pas vraiment vivre de la sainteté, vivre comme Dieu nous demande. Près le temps? Non, Jésus dit qu'il revient bientôt. Alors, regarde autour de vous. Regarde autour de vous et vous allez voir. Regarde autour de vous. Il y a dans, il y a, il y a, il y a Apocalypse, il y a encore Apocalypse 24, Apocalypse 24, qui nous décrit tout ce qui doit arriver. Il n'y a pas seulement Apocalypse, Daniel, il y a Daniel de Daniel, si vous allez dans Daniel, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Là, il y a Matthieu, moi, je veux dire Matthieu 24, on va lire un peu de Matthieu 24. Mais si on prend le livre d'Apocalypse, je sais, il y en a beaucoup qui ont peur du livre d'Apocalypse. Moi, je ne comprends pas l'Apocalypse, ça fait peur. Oui, mais Dieu a mis bien des hommes et des femmes qui ont étudié vraiment ce livre-là, alors, qui ont mis des, qui ont mis des, maintenant avec la technologie, c'est extraordinaire. Alors, on a des pasteurs, on a des docteurs, alors, on a vraiment, vraiment, là, des formations, si on peut dire. Alors, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Et puis, pour nous, chrétiens, on ne devrait pas avoir peur, on ne devrait pas avoir peur que Jésus revienne. Hein, n'est-ce pas? Parce que nous savons vraiment qu'est-ce qui nous attend en tant que chrétiens. Alors, on devrait être content, c'est vrai, là, pour que Jésus revienne, tout ce qu'on voit, là, et on va lire Matthieu 24. On a tellement de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, on a des tornades, en tout cas, autrefois, il y en avait des tornades. Autrefois, il y avait des tremblements de terre. Autrefois, là, il y en avait, mais si on regarde aujourd'hui, c'est incroyable, incroyable. Là seulement, et au notario, je regardais les nouvelles, ils disent que dans une année, on a 13 tornades, ça veut dire on a un tornade ou plus par mois. Imagine, alors, oui, c'est ça. Puis, il y a les abominations. Les abominations, vous qui ont des petits-enfants, surtout pour vous qui ont des petits-enfants, nos jeunes, sont pris avec tellement de difficultés. Comment l'abominations, là, est à son comble. Je ne suis pas une femme, pendant que je suis une femme. Je ne suis pas un homme, je ne sais pas que je suis un homme. Pendant que je suis un homme, je vais me marier à un homme comme moi, une femme comme moi. Dans les écoles, on n'a pas nos enfants, oui, il y a des familles, il y a deux hommes, deux hommes, deux femmes. En tout cas, les tracrines, tout ça, je suis sûre que vous entendez parler de tout ça. Vous le voyez, nos enfants, nos jeunes, ils sont en crise. Ils sont dépressifs, beaucoup de problèmes mentaux, parce qu'avec tout ce qui se passe, et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Je sais, je sais, on doit se lever, on doit, on doit se lever. Dieu aime le pécheur, il aïe le péché. Ces gens-là, Dieu ne les aime pas, Dieu les aime. Ils sont des créatures de Dieu. Alors, c'est nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez les chercher. Priez pour eux. Prêchez leur la parole. Je sais qu'ils ont mis des lois, là, ils ont mis des lois pour bloquer les chrétiens qui ne prêchent pas l'évangile. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont versécutés. Non, ce n'est pas seulement en Moyen-Orient, ou en Inde, ou au Pakistan, ou au Corée du Nord, maintenant. Puis, on prend, il y a là, l'Angleterre, on est là, au Canada. On ne peut pas parler aux chrétiens, on ne peut pas prêcher l'évangile comme il faut. Alors, il est temps de nous réveiller, chrétiens. Et je suis sûre que Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous parle tous. On n'a pas besoin d'avoir de dons de prophétie. Oui, on doit aspirer tous aux dons de prophétie. Parce que Dieu nous parle tous. On n'a pas besoin tous des prophètes, c'est ça ce que je veux dire. On n'a pas besoin tous des prophètes. Parce que Dieu nous parle tous. Il justifie que nous nous mettons en position, hein, pour que Dieu nous parle. Ne soyez pas distraits. Est-ce que le diable avait toutes sortes de distractions? Le temps est mauvais, regarde, on avait toujours des prophètes pourrées. Mais ce n'était pas à ce point. Regarde, il y a tellement de prophètes pourrées que la fumée envahit partout, partout. Alors, C'est tellement évident. C'est tellement évident. Alors, je voulais lire Je voulais lire Matthieu 24. Matthieu 24, un peu avec vous. Alors, c'est concernant concernant en la fin des temps pour tous les tous les catastrophes. Mais vous les voyez, hein? Vous les voyez? Vous les voyez? C'est tellement, c'est tellement évident. Évident, là. Alors, je vais lire juste un peu. Alors, il dit ça. On doit rester dans, on doit vraiment rester dans la prière. On doit vraiment rester plongé dans la parole. Faire des disciples. Préchez l'évangile. Préchez l'évangile. Partout où vous passez. Partout où vous passez. Alors, il n'y en a pas à sortir de là. OK. Alors, je vais lire un peu Matthieu 24. Parce que je voulais juste vous parler un peu des visions, des visions, là, et des des visions et des paroles que Dieu m'a données. Partagez avec vous. Alors, c'est ça. Je vais lire un peu en Matthieu 24. La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme Jésus s'en allait en sortie aux états, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur rire qui ne soit renversé. Il s'est assis sur la montagne des Oliviers et leurs disciples verrent en particulier lui faire des questions. Qu'il ne prend cela arrivera-t-il et quel sera le signe de son avènement et de la fait du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs reviendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ et ils vous diront beaucoup de chance et se réduiront beaucoup de chance. Vous entendrez parler de guerre et de vie de guerre. Gardez-vous des troublés quand il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sont pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, vous entendez tout ça, de toute façon, avec la technologie, avec la technologie, on voit la guerre en direct, n'est-ce pas? On voit la guerre en direct. Alors, on vous livrera au tout masque et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous entendez comment les chrétiens sont persécutés un peu partout. Ils brûlent les églises, ils brûlent les églises, ils tuent les chrétiens, ils les mettent en prison. Mais c'est là au Canada, dans un pays démocratique. Alors, vous voyez comment ça se passe. Alors, c'est ça. Et alors, verset 10, verset 10, alors aussi plusieurs se confondent, ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils diront beaucoup de chance, ils se diront beaucoup de chance et parce que l'initouté se sera accruite, la charité du grand homme se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Dis-moi, est-ce que l'évangile n'est pas prêché partout dans le monde juste avec la technologie? Juste avec la technologie, l'évangile est prêché partout dans le monde sans compter les évangélistes qui vont un peu partout aller prêcher l'évangile. N'est-ce pas? Et verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit passe attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas plus près de ceux qui sont dans sa maison, et que celui qui sera dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alors, tout ça, c'est bien des choses qu'on voit là maintenant. Alors, c'est ça, mais dans le verset, c'est tout ce qu'on vit là maintenant. Alors, dans le verset, le verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Fils est ici ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible, s'il était possible même les élus. Voici, je l'ai annoncé d'avance. S'il donc vous dit voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque soit, le cadavre, là, ça se prend les ailes. Alors, peu importe où, peu importe où vous serez. À l'avènement de Christ, quand Jésus va revenir, vous allez le voir. C'est ça que nous dit Jean 24. Alors, vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir tout ça là, c'est bien détaillé. Avant de lire, vraiment prier, demander à l'Esprit Saint de t'éclairer, de t'éclairer. Alors, c'est ça. Puis, en quelques, le verset, le verset 28, le verset 29, il dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'excursira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du fils de l'homme paritra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se la montreront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuits du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette que dans son temps et il rassemblera ses élus des quatre coins, des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, et un, instruivez-vous. 32, instruivez-vous pour une comparaison qui finirait du figuier dès que ces branches deviennent mûres, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent pour ne pas que l'été est proche. Alors, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point. De cela, il n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, vous allez dire, mais oui, c'est écrit que cette génération ne passera point. Comme on dit toujours, ça fait longtemps qu'on entend ça. Ça fait longtemps qu'on entend Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient. On ne l'a pas vu encore. Alors, c'est ça. Vous avez les signes. Vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Le grand exilie au terrain, les inondations, toutes ces, toutes ces, en tout cas, toutes ces, et, comment dire, il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de crimes, il y a, en tout cas, alors, c'est ça. C'est ça. Alors, réveillez-vous, réveillez-vous, les grises, réveillez-vous, c'est tout ce que je voulais vous dire. Réveillez-vous parce que Christ est à la porte. Christ est à la porte. Alors, c'est vrai qu'il va venir chercher l'église, mais il n'y a qu'une condition. Il y a une condition. Il faut que qu'on persévère jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est vrai, il y a là beaucoup d'entre nous. peut-être qu'il va avoir le temps de mourir, mais on sait aussi qu'on va être ressuscité. N'est-ce pas? Mais il y en a aussi qui vont être vivants. Alors, on ne sait pas, on ne sait pas. l'essentiel, c'est qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, j'ai un verset pour vous, pour moi aussi, en tout cas. Alors, persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. nous devons nous efforcer de rester accrochés à Dieu, de marcher dans la sanctification, dans l'amour, la paix, l'unité. Que Jésus soit le premier dans notre vie. Et donc, tout ce que nous en souvenons, c'est 1 Thessaloniciens, 4 versets 1 à 12. Je ne vais pas le lire, je l'ai résumé. On doit marcher dans la sanctification, dans l'amour, dans l'unité, dans la paix. Que Jésus soit le centre de notre vie. Le centre de notre vie. Alors, paix des disciples, c'est notre mandat. Paix des disciples, ne vous contentez pas d'être, je suis sauvé. Ah, je suis sauvé là, moi je sais que j'ai le salut, je suis sauvé, alors je m'en fous du reste. Non. Il faut faire des disciples. C'est notre mandat, c'est notre premier mandat. Alors, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. On souffre, on va beaucoup souffrir parce que on ne va pas se mentir, la parole nous le dit, les choses va aller de pire en pire. Mais nous, notre espérance, c'est Christ, l'est-ce pas? Il dit aussi, il dit dans sa parole, on souffle là maintenant, on souffle, mais on sait aussi que à son retour, ce qu'il nous déserve, ce sont des choses que l'un, il n'a pas vues. que l'oreille n'a point entendu et qu'il n'est point n'est point monté dans le cœur de l'homme. Il a préparé pour son église, pour ses enfants. et qu'il n'est pas et qu'aurait-il d'une heure. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi douter vous? Accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Faire des disciples. Faire des disciples. Et mettez-vous dans une position où vous pouvez entendre vous-même la voix de Dieu. Parce que c'est pas aux autres seulement que Dieu parle. Que Dieu vous parle aussi. Parce qu'il nous parle tous. Il nous parle tous. Alors, c'est ça. Mettez-vous en position. Mettez-vous en position que Dieu vous parle. Mettez-vous en position. Alors, de plus, notre mandat, non seulement on va faire des disciples, on doit aller faire des disciples, priez pour nos gouvernements qui prennent des décisions vraiment là qui qui touchent tous les secteurs de notre société. Alors, priez pour le gouvernement. Prions pour nos familles, nos voisins. Prions pour les chrétiens persécutés. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont obligés de se cacher. Et là, dans les écoles, il y a beaucoup de professeurs qui sont qui sont amenés en justice. parce qu'il y a bien des sujets. C'est vrai, on peut parler des sujets avec nos enfants. OK, parce qu'il se passe là dans nos sociétés. Mais il faut aussi avoir le courage de leur dire non, c'est pas ça que Dieu dit. La parole en main, voici ce que Dieu dit. Alors, c'est ça. entraînons la prière. Je vais prier que Dieu mette le feu dans le cœur de son Église. L'amour, l'amour pour ceux qui l'ont pas rencontré dans leur vie pour qu'on vraiment puisse aller vers eux. Je prie chez la bonne nouvelle. Ne vous contentez pas d'être sauvés seulement. alors, c'est ça. Rachetez le temps et les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors, c'est ça. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Rachetez le temps et les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Je vous mets au défi. Demande à Dieu. Père, parle-moi aussi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est une personne, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-moi aussi les choses qui doivent arriver. Révèle-moi que vous allez voir. Vous prenez plus l'habitude de parler à Dieu. Il met le Saint-Esprit à nous. Il a le conseillé. Il peut nous guider. Il peut nous diriger. Il peut nous instruire. Alors, je vous lance ce défi. Et puis, vous allez voir. Alors, je vais prier avec tous ceux qui ne sont pas encore à Christ. Je vais faire un appel. Seigneur mon Dieu, merci, merci pour ce moment et ta mère de puissant de mettre ta parole dans notre cœur pour pouvoir partager ta parole. Père, tu es merveilleux. Je viens devant toi, tu es de gloire avec tous ceux qui sont encore à toi. N'importe ta personne est un égou d'amour qui tente sur ce message qui ne sont pas encore à toi. Merci, Papa, que tu touches leur cœur, que tu te révèles à eux-mêmes et qu'ils puissent faire un point de face, qu'ils puissent venir à toi. Merci pour ton feu dans leur cœur. Alléluia. Et qu'eux aussi, ils peuvent venir des disciples qui vont faire des disciples. Alléluia. Merci, je nous parle. Dans le nom de Jésus, je te prie. Je prie aussi pour l'Église, pour ceux qui sont encore réticents. Oui, je nous laisse un mandat faire des disciples et ils reviennent bientôt. Alors, veux-tu être sauvé tout seul ? Je n'aimerais pas voir des membres de ta famille qui ne sont pas encore à lui, viennent à lui ? Tes collègues de travail ? Tes voisins ? Alors, je vais prier pour l'Église. Merci, Père, de ton Église, ton Église. merci, Dieu de gloire pour ce grand sacrifice que Jésus, ton seul fils, acceptait Papa à la croix pour nous donner la vie éternelle, pour pardonner de nos péchés, pour la vie éternelle. Dieu de gloire, tu réclames dans le nom de chez vous ton feu dans le terre de ton Église. Remplis-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, dresse, et permets à notre gloire que ton feu nous dévore tellement qu'on n'aura pas le choix de sortir dans les fleurs des disciples et chez ta parole. Alléluia. Merci. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes. Merci, c'est ton Jésus. Et permets ton Éternel de toi, c'est que nous soyons conscients de ceux éternels de nos droits qui ne sont pas encore à toi. Oui, de faire des disciples, conscients que nous devons faire des disciples, que nous ne devons pas arriver devant toi, les mains vives quand tu reviens bientôt. Merci, frère. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci, frère. Les chrétiens, merci que tu les couves. Merci, c'est un Éternel de ton passé. Tu les laisses pas se décourager et qu'ils souffrent à cause de ta parole parce qu'ils font des disciples. Ils n'osent pas. ils n'osent. Ils n'osent. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont pas peur de souffrir. Ils permettent que toute l'Église puisse faire deux mêmes pertes. Alléluia. Par le nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors, c'est ça? C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Alors, j'espère que vous allez vous mettre debout. Vous allez vous mettre debout et mettre en application le mandat que Dieu nous a laissé parce qu'il revient bientôt. Fait des disciples. Fait des disciples. Alors, je vous aime. À la prochaine. Soyez abondamment bénis. Bye.